Ces compatriotes ont organisé à travers le pays des réunions secrètes dans les lieux et avec des personnalités que nous ne pouvons révéler aujourd'hui. Ces rencontres visaient à préparer le terrain avant la publication dans la presse d'une lettre ouverte adressée à M. El-Ajomar Bongo Ndimba, président de la République cabonaise, signée par un dénommé Bruno Ben Moubamba. Cette lettre, aux termes durs en plein de diffamation, devait servir de détonateur au soulèvement recherché. La plupart des journaux nationaux ont été approchés par M. Bruno Ben Moubamba, introduits par M. Mgwamitsa et Marc Onar Essandie, pour publier cette lettre ouverte. Tous ont librement choisi de ne pas publier cette lettre malgré le niveau élevé de contrepartie financière qui leur était proposée. Les documents font état d'une enveloppe globale de près de 300 millions, soit près de 500 000 euros. D'importantes sommes ont également été distribuées aux participants de nombreuses réunions secrètes, réunions donc en vue de recrutement et d'enrôlement tenus secrètement à Libreville et à l'intérieur du pays. M. Bruno Ben Moubamba et ses complices se livrent depuis quelques mois avec le soutien moral et financier d'organisations étrangères, notamment les ONG en question, à des tentatives de recrutement ou d'enrôlement de Gabonais en vue de se rallier aux ONG françaises qui ont déposé une plainte en France contre la personne du chef de l'État. C'est ainsi qu'est présenté aujourd'hui, je crois que vous en avez déjà eu accès, aux autorités politiques, judiciaires, françaises et européennes, une liste 72 ONG regroupées au sein d'une des budeuses dénommées acteurs libres de la société gabonaise. Les 72 ONG en question ont déjà indiqué au ministère de l'Intérieur qu'elles ne se reconnaissaient pas. dans cette tentative téléguidée depuis Paris par les ONG Sherpa, Survie et Transparency France, visant à faire croire à une adhésion massive de la société civile gabonaise d'une part et de la population gabonaise à leur manœuvre de déstabilisation de notre pays. Parallèlement à ces actions entreprises sur le territoire national, des informations en notre possession font état des tentatives similaires d'enrôlement des Gabonais en vue de dépôts de nouvelles plaintes en Afrique du Sud, à Bruxelles et à Longue. Il est donc avéré que ces actions entreprises sur le territoire national et à l'extérieur sur le mandat d'organisation étrangère et avec le financement de ces organisations étrangères visent clairement à provoquer le soulèvement de la population contre le chef de l'État. Ces actions doivent de ce fait être considérées comme des menées subversives, donc comme des actes visant à inciter à la révolte contre la personne et l'autorité du chef de l'État. Les auteurs de ce fait cherchent à travers la mise en difficulté de la personne concernée la déstabilisation du régime politique. Par rapport à cette visée clairement identifiée, les faits en cause tombent sous le coup des dispositions suivantes du Code pénal gabonais. Tentative d'incitation à la révolte contre la personne du chef de l'État. Article 88 du Code pénal. Réception des fonds étrangers en vue d'une opération visant à déstabiliser les institutions du pays. Article 88. Complot pour attentat. Article 68. Incitation à la désobéissance civile. Article 75. Détention de documents compromettants. Article 90.